Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon les gars franchement il serait vraiment temps que j'investisse dans une vraie caméra parce que là c'est plus possible quoi. Donc enfin bref. Donc du coup je disais, alors j'ai envie de partager avec vous ma trousse de maquillage. Si je partais en vacances, qu'est-ce que je mettrais dans ma trousse à maquillage ? Et je vais pas mentir, vous voyez bien en ma tête que j'ai un petit peu bronzé. Donc j'ai été me reposer quelques jours près de la mer. Et je peux vous dire que j'ai adoré parce que la mer c'est la vie, n'est-ce pas ? Bon enfin bref. Et donc du coup bien sûr que j'ai pris masse maquillage honnêtement, beaucoup beaucoup de make-up. Je suis une folle. Mais c'est comme ça, j'ai pris une énorme trousse de maquillage que je vais vous montrer bien sûr. Je pense qu'on va prendre au hasard parce que honnêtement il y a pas mal de choses. Donc écoutez, c'est parti. Voici donc ma trousse de maquillage. Elle est pas énorme s'il vous plaît. Et regardez-moi tout ça quoi. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre au hasard parce que là elle est vraiment blindée. Comment vous pensez que je l'ai fermée ? Moi non plus je ne sais pas. Tout d'abord, je pioche mon déodorant. Donc c'est le Rexona, le Motion Sensei et c'est le Invisible Aqua. C'est super bien parce qu'en fait, si vous voulez, ce déodorant reste. C'est-à-dire que ce n'est pas des petits déodorants, vous savez, où au bout de deux heures il n'y a plus rien. Ce n'est pas agréable. Et franchement quand on transpire, du coup ce n'est pas terrible honnêtement. Moi je ne supporte pas quand on transpire et qu'après ça fait une odeur de transpiration horrible. Donc personnellement, moi je prends vraiment des déodorants qui tiennent. Donc du coup franchement, le Invisible Aqua, il est super bien. Et il est anti-trasse blanche et jaune, anti-transpiration. Et c'est vrai parce que je l'ai testé et j'en suis presque à là. Je l'achète à Action personnellement. Et franchement il est génial le Rexona. Donc franchement je vous le recommande, il est super bien. Et surtout pour les grandes chaleurs, ça c'est au top. Vraiment. Ah oui, là j'ai pris mon parfum. Il n'y en a presque plus comme vous pouvez le remarquer. Ce parfum c'est de la marque Jan Artest. Donc c'est le Amor Mio. D'ailleurs je m'en suis racheté un honnêtement. Il est super bien. J'adore ce parfum et ça me correspond totalement. C'est un parfum très doux, très sucré. Ça sent divinement bon honnêtement. Et j'aime beaucoup. C'est ma troisième bouteille si je n'ai pas de bêtises. Celle-là c'est ma deuxième que je l'ai finie et j'en ai acheté une troisième. Donc franchement j'aime beaucoup ce genre de parfum. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et franchement pour le prix, chez Courage j'avais payé ça 7 euros. Le nouveau que j'ai là maintenant. Le même que celui-ci. Mais sinon à Carrefour il était à 14 euros. Et franchement ça va. Et je trouve ça sent tellement bon. J'aime énormément ce parfum. Donc voilà. Ensuite on continue. Alors là du coup, oui. J'ai pris donc évidemment une crème solaire. Donc c'est de La Roche-Posée. C'est la Antelio 50 Plus. Finition touchée sec. Effet matifiant. Et c'est anti-brillance. Voilà. Elle est comme ceci. Et franchement c'est vraiment top. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, quand vous mettez de la crème solaire sur vous. Et que ça disparaît, ça devient transparent. Bah je peux vous dire que c'est vraiment top. Parce que franchement les crèmes solaires là où t'es tout blanc. Enfin voilà, faut grandir un peu. Franchement j'aime bien. C'est tout nouveau. Et j'aime bien, j'aime bien. Franchement j'étais super contente. Et en plus vraiment, elle est vraiment vraiment protectrice pour le soleil. Et sachez que c'est très très important de se protéger contre le soleil. Ensuite donc. Alors là, ah oui. J'ai pris ma base. Donc ma base NYX. C'est la Plain Pride Back. Écoutez franchement je ne l'ai pas utilisée énormément. Mais les fois où vraiment je sortais. Que je devais vraiment me maquiller et tout. Pour vraiment que ça fasse un joli teint. Pas pour aller à la plage. Et bien franchement il était génial. Franchement il fait très très bien tenir le maquillage. Cette base, je l'aime beaucoup. Comme vous avez pu le remarquer. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Au tout début quand elle est sortie. Si vous ne l'avez pas vue bien sûr. Je vous la mettrai en I juste ici ou juste ici. Et franchement elle est très 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 bien. Moi je vous la recommande. Et je la trouve vraiment au top. NYX là franchement. J'adore les bases NYX. C'est une catastrophe. Mais vraiment j'adore. Et regardez comment elle est bien montée. Franchement je l'utilise. Elle est géniale. Donc ensuite. Alors c'est le plan finish repulpant. Je l'ai utilisé quelques fois. Il est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite. Alors l'anti-cerne. Ah oui. Petite story time les amis. Asseyez-vous. Alors je vous explique tout de suite. Alors. Vous voyez les anti-cerne. Vous allez voir des fontains. Vous allez voir des choses. Alors. Comment vous dire que je n'ai pris. Comme une petite saute. Je n'ai pris aucun beauty blender. Je n'ai pris aucune houppette. Je n'ai rien pris. Je suis partie comme ça. J'ai pris tout. Il y a tout dedans. Il y a tout mon maquillage. Genre presque. Limite si j'aurais pu ramener mon bureau entier. Je l'aurais ramené quoi. Enfin ma coiffeuse entière. Je l'aurais ramené. Non mais vraiment. J'ai pris tout. Sauf mon beauty blender les amis. Alors que. Comment vous voulez mettre un fontain. Ou je ne sais pas moi. Un blush liquide. Comment on fait. Non mais s'il vous plaît. Non mais c'était insupportable. Et comment vous voulez mettre un anti-cerne. Moi sans mon beauty blender. Je ne peux pas mettre d'anti-cerne. En plus je n'avais pas les pinceaux adaptés. C'était la galère. Pourquoi ? Parce que je suis une petite sotte. Voilà. Donc. J'espère que ma petite story time vous aura plu. Évidemment je ne l'ai pas utilisé pour les vacances. Merci Brenda. Yes. Ensuite. Donc. Je ne sais pas si je vous montre les pinceaux. Les pinceaux c'est tous les mêmes. Attendez. J'essaie de les prendre. Ils sont juste devant. Donc on va les prendre vite fait. J'ai pris que ça. J'ai pris un pinceau pour les sourcils. Un gros pinceau pour la poudre. Un pinceau pour les yeux. Mais vraiment simple. Genre en mode estompage. Basta. Un pinceau bien sûr pour l'highlighter. Et un pinceau pour le blush. C'est toujours les mêmes pinceaux. Si vous voulez. Je les avais juste lavés avant de partir. J'ai ramené un masque en stick. Regénérant 3 en 1. A l'argile blanche. Donc de chez La Rosée. Et bien sûr. Je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. On a la poudre de chez Huda Beauty. Moi je l'ai en teinte Pancake. Et je l'ai pas mal utilisé. Franchement. Je l'aime énormément cette poudre. Et franchement elle fait grave le taf. Elle est même fine pour le contour de l'œil. Vous savez en bas là. Où on a des petites ridules parfois. Comme moi. Elle est très très fine. Donc franchement je suis super super contente. Et elle a été parfaitement. Et celle-là oui je l'ai utilisée. Ensuite. Alors. Ça c'est un rouge à lèvres. C'est le Nars. C'est le Claudette. C'est la teinte. Sylvie. Oui je l'ai utilisé. Il est super beau. Mais vraiment. C'est une merveille. Je vous fais un petit swatch. Il est super beau. Et je l'ai utilisé quelques fois. Je ne sais pas du coup si je pourrais vous mettre des photos. Je verrai. Si je peux vous mettre des photos. Je vous en mettrai. On verra qu'est-ce que je fais. Ensuite. Alors. J'ai pris un mascara comme ceci. Que j'ai utilisé. Que j'adore. C'est le Sky Eye de chez Maybelline. Qui est incroyable. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Et je l'aime énormément. Donc voilà. Ensuite. Encore un mascara. Alors celui-là c'était vraiment. Imaginons que l'autre se finissait. Au moins j'en avais un. Anderab. C'est le Aqualash de chez Primark. Il est très 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 bien. Et il tient très très bien la chaleur. Donc voilà. Ensuite. Alors j'ai pris deux choses. On va commencer par le blush de chez Kiko. J'ai pris le Silky Blush. De la collection Charmin Escape. Et en teinte Rose Garden. Il est super beau. Je voulais que je vous le montre. Il est magnifique. J'aime trop ce blush. Il est juste magnifique. C'est vraiment très été. Mais attendez. Je n'ai pas fini. Ensuite. J'ai pris la Super Bébé au ginseng. C'est la crème soin couvrante. Anti-imperfection SPF 20. Qui est incroyable. Que j'aime. Mais tellement. Je vous jure. J'adore cette crème. J'adore cette bébé crème. Et je peux vous dire que je l'ai pas mal utilisée. Et comment vous dire que j'ai dû bien sûr la mettre avec mes petits doigts. C'était sympathique. Sympathique. Moi personnellement. Je trouve que ça va. Parce que c'est une bébé crème. Mais je vous dis la vérité. Je préfère avec un Beauty Blender. C'est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus beau. Avec les doigts c'est bien. Mais c'est trop galère. Et franchement. Si vous avez vu. Comment. Vraiment. Si vous saviez comment je tapais sur mon visage. Pour essayer de faire comme un Beauty Blender. Je faisais des. Mais je suis une malade. Mais en vrai. Ça se mettait bien après. Enfin bref. Toujours. La bêtise. Donc on continue. Alors. Alors. J'ai pris un. Cooling Cucumber Eye Gel. Donc c'est pour le contour des yeux. Ça je l'ai mis quelques fois. En fait. C'était vraiment pour hydrater le contour des yeux. Mais franchement ça a été. Franchement ça a été. Ensuite. Ah. J'ai pris mes Dazzle Stick. De chez 4VD Vegan Beauty. Que j'adore. Vraiment j'adore. Là en l'occurrence. C'est la teinte Electro Bolt. Et franchement elle est génialissime. Franchement. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais. Elle est juste incroyable. Vraiment. C'est pas une blague. J'utilise. Vachement. Ensuite. Alors. Oui. J'ai ma brume fixatrice de chez MAC. Qui est presque finie. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé également. Bien sûr. J'ai pris mon recourbe cils. Avant le mascara. C'est la base. Ensuite. Ah oui. J'ai pris une crème hydratante. Hydratante de chez Caudalie. C'est la fluide matifiante hydratante. Qui est très très bien. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais franchement. Elle est très très bien. J'utilise très très souvent. Et même pendant les vacances. Je l'ai vraiment utilisé. Elle est top. Elle matifie un petit peu. Mais elle hydrate très très bien le visage. Donc c'est vraiment top. Ensuite. J'ai pris un crayon comme ceci pour les sourcils. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé peut-être deux fois. Pour les vacances. Mais c'était sympathique. Ensuite. Un rouge à lèvres MAC. Donc là c'est la teinte Rétincy Red. Qui est incroyablement magnifique. Regardez-moi cette couleur. Beauté. Une beauté. Magnifique pour l'été. Donc évidemment que je l'ai utilisé. Ensuite. J'avais pris un CC Blur de chez Kiko. Alors franchement honnêtement je n'en ai pas eu besoin. Je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai pris un petit peu pour rien ce truc là. Mais bon c'est pas grave. Ensuite. J'ai pris un petit blush liquide. Je l'ai mis honnêtement. Je l'ai mis. J'essaie de me débrouiller pour vraiment que ça soit homogène. Franchement ces trucs là se travaillent à merveille. Même au doigt. J'étais assez choquée. Donc voilà. Mais par contre bien sûr Brenda avec un beauty blender. Ça aurait été mille fois mieux. Et plus rapide. Donc voilà. Mais nickel. Franchement celui-ci même pour la chaleur. Ça tient. C'est magnifique. Donc vous pouvez foncer pour ça. Et bien sûr ce blush. C'est de la marque Rare Beauty. Elle est incroyable. Franchement je vais m'acheter les grands. Ils sont magnifiques. Ensuite. Alors. J'ai le Master Camo. C'est le Color Correcting Pen. De chez Maybelline. Que j'adore. Que j'utilise quelques fois. Quand vraiment je vois que c'est très orangé autour de mon contour de l'œil. Même où il y a la paupière. C'est très orangé généralement. Et ça. Ça me canalise. Vu qu'il y a un contraste entre les deux. Ils ne s'accordent pas. Donc du coup. C'est magnifique. Ça match. Donc voilà. Ensuite. J'ai pris un rouge à lèvres. Comme ceci. C'est les rouges à lèvres super ink crayon. C'est les super stays de chez Maybelline. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et c'est la teinte. Attendez. 50. One Year Empire. Voilà. C'est un rouge. Je vais vous faire un petit swatch. Un beau petit rouge. Ici. Il tient bien honnêtement. Si vous voulez savoir. Il tient vraiment bien. Ces petits super stays ink crayon. Franchement. Je les adore. Ils tient super bien. Et j'en ai pris plein d'autres. De plein de couleurs. D'ailleurs j'ai celui-ci aussi. Celui-ci c'est le 80. Le Round the World. The World. Comment je parle. Sérieusement. Regardez. Il est magnifique celui-là. Je l'ai mis aussi. Je l'ai matché avec un rouge. Là aussi j'ai pris le 45. Le Hustle in the Hairs. Et je vais vous montrer aussi. C'est un rouge. Un peu plus clair. Vous voyez. Ici. Donc vraiment. Ils sont vraiment top. Comme je vous ai dit. Ils tiennent super bien. Ensuite j'ai celui-ci. C'est le L'Oréal. Celui-ci c'est pas le Maybelline. Vous avez vu. C'est pas le même packaging. C'est le L'Oréal. Ils ont voulu un peu copier sur les Maybelline. On va pas se mentir. Et moi j'ai la teinte 11. 111 Little Chili. Que j'adore. Comme vous pouvez le remarquer. Et je vais vous faire un petit swatch de la teinte Little Chili. Que j'aime d'amour. C'est un rouge rosé en fait. Là vous le voyez. Je sais pas quelle couleur. Mais il est plus rouge à la... Pour de vrai en fait. Il est magnifique. Vraiment. J'adore ce rouge à lèvres. Et je le mets très souvent. Et je l'ai mis aussi pas mal pour les vacances. Ensuite... Ah bah. Encore. Donc pareil. C'est le Super Stay In Crayon de chez Maybelline. Et c'est la teinte Accept A Dare. 60. La teinte 60. Ensuite. Donc j'ai pris un rouge à lèvres comme ça de chez Bourgeois. C'est les rouges Velvet Ink. Moi je l'ai en teinte 15. La Sweet Darling. Dark Kling. Alors honnêtement. Ces rouges à lèvres là. Je les ai testés plusieurs fois. J'adore ces rouges à lèvres là. Ils tiennent très bien. Ils sont très beaux. Mais par contre. Je trouve qu'il manque d'opacité. C'est à dire que. Quand on met le rouge à lèvres sur nos lèvres. Le problème. C'est qu'en fait si vous voulez. Il manque un petit peu d'opacité. On doit repasser au moins 2-3 fois. Ou peut-être 2 à 3 fois. Pour que ce soit vraiment homogène. Et franchement c'est dommage. Parce que. J'aime bien en fait les rouges à lèvres. Qui sont directement. Hop tu mets une couche. Pas besoin d'en mettre 4. Et franchement ouais. Je dirais que c'est juste leur petit bémol. Mais sinon ils sont très très beaux. Et franchement ils tiennent super bien. Je les aime beaucoup ces petits rouges à lèvres. Ensuite on continue toujours. Là j'ai pris donc. C'est la base de chez Autrera Beauty. La base pour les yeux bien sûr. Mais écoutez franchement. Elle est géniale. Je l'aime. Voilà. J'ai pas d'autres mots à dire. Elle est vraiment trop trop bien. Je l'adore. Et bien sûr je continue à l'utiliser. Toujours rouge à lèvres de chez Bourgeois. Là c'est la teinte. Fuchsia Chacha. Alors il est très 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 beau. Mais vous savez ce que j'ai fait. Parce que je suis vraiment chante comme fille. Je voulais un rouge à lèvres. Qui mixe les deux couleurs. Et vu que c'est la même formule. Et bien du coup j'ai réussi à faire. De mon rouge à lèvres rose rose. Fuchsia bizarre. Trop rose. Un peu trop rose pour moi. J'ai réussi à le rendre rouge rosé les amis. Et il est très très beau. Et vous savez ce que je prends. Je prends un petit peu du rouge. Et je le mets à l'intérieur. Et ça fait un rouge rosé magnifique. Je suis heureuse. Et voilà. Et celui-ci je ne sais plus si je vais... Oui je l'ai utilisé quelques fois je crois. Ensuite. Donc là j'ai pris le Plum Pen Set. Le Brow Artist. Donc c'est pour fixer les sourcils. Fixateur de sourcils. Et c'est un transparent. De chez L'Oréal. Ensuite. J'ai pris le blush de chez Colourpop. Très très beau. C'est dans la collection Tinkerbell que j'adore. Et c'est la teinte Magic Moon. Elle est très très belle. Je ne sais même pas si je peux vous faire le swatch. Mais elle est incroyablement belle. Très crémeuse. Et... Ah mince. Oh là là. J'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. Encore une bêtise moi. Et franchement pour l'été. Elle est incroyable. Vraiment. Elle se fond tellement bien à la peau. Elle est incroyable. C'est magnifique. C'est les couleurs d'été. Et franchement c'est ce que j'aime. Donc j'étais très contente de l'emmener. J'aime énormément cette teinte. Donc ensuite. J'ai pris pour les sourcils le Tick It. Tick It de chez NYX. Voilà. Fixateur de sourcils également. Mais un peu plus pour colorer les sourcils. Je ne l'ai pas utilisé pour les vacances. Je ne vous cache pas. Ensuite. J'ai pris un blush. Toujours de chez Kiko du coup. La même collection que tout à l'heure. Le Charmin Escape. Et je vais vous faire un swatch. C'est le Silky Blush. Donc cette fois-ci c'est la teinte 2. C'est la Testy Peach. Qui est magnifique. Vraiment. Il est magnifique. Vraiment c'est un blush que j'adore. Il est juste incroyable. Et oui je l'ai porté aussi. Vraiment trop top. Ensuite. Donc évidemment un pinceau. Voilà. Rien de plus qu'un de moins pour les yeux. Ensuite. J'avais pris un fond de teint. Poudre. Pour. Bah du coup. Bah du coup pour les vacances. Mais franchement. Pas sûr qu'il m'aille honnêtement. Quoique là. Si. Attendez. J'essaye. Ah si ça me va. Ah ouais. Bah faut que je l'utilise maintenant. Mais du coup. Franchement. Je l'ai pas utilisé. Sans mancher. Ensuite. J'ai pris une palette comme ceci. De chez Kiko. J'ai pris la première venue en vrai. J'en avais tellement. Et j'ai pris que des irisés. Voilà. Magnifique. Palette. Très très belle. Et j'ai utilisé quelques fards en speed. Ensuite. J'ai pris un highlighter comme ceci. De chez Fenty Beauty. Qui n'existe plus. Qui était. En. En édition limitée. C'est le Diamond Bomb 2. Et c'est le Holo At Me. Qui est magnifique. Qui a des reflets magnifiques. Franchement. J'adore cet highlighter. Vraiment. Je crois que je vous en ai déjà montré. Je l'ai déjà montré. Mais franchement. Trop beau highlighter. C'est un highlighter. Juste magnifique. Vous allez voir les paillettes ou pas ? Oui. Voilà. Regardez moi ça quoi. Juste ici. Il est magnifique. Vraiment. Et je le mettais même sur mon corps. Etc. Parce que c'est aussi pour le corps. Et franchement. Ça rendait tellement bien. J'adore cet highlighter. J'ai pris une palette comme ça de chez Kiko. Je l'ai utilisé je crois un petit peu. En speed. Vraiment. Un petit truc. Tu mets un petit truc là. Tac tac. C'était fait quoi. On va pas se mentir. Un petit trait de liner et basta. Ensuite. J'ai pris l'highlighter de chez Benefit. C'est le cookie. Je l'ai utilisé pas mal de fois. Je l'aime beaucoup ce highlighter. J'ai pris un fard paupière de la marque Too Faced. C'est les Crystal Whips. Ils sont trop beaux. Mais je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Ensuite. J'ai pris un fard liquide de la marque Shein. She Glam. Je peux vous dire que je ne l'ai absolument pas utilisé. Mais il est super beau. Ensuite. J'ai pris un stick de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Matte Stick. C'est le Shimmer Skin Stick. Donc moi j'ai la teinte Trippin. Regardez-moi cette beauté de teinte. Et franchement. Je l'ai utilisé. Je l'ai grave utilisé. Quand j'avais envie de rien mettre. A part de voir que je brillais un tout petit peu. J'en mettais là. Là. Ça faisait magnifique. Vraiment. J'adorais le petit combo. Donc franchement. Ouais. Ça. Je vous les recommande. Ils sont trop trop bien. Je pense que je vais m'acheter une autre teinte. Je vais m'acheter la teinte Stardust. Elle me tente de fou. Donc voilà. Et ça peut faire. En fait. Si vous voulez à la base. Je pense que c'est un highlighter. Mais franchement. Vous pouvez bien sûr le mettre en tant que blush. C'est magnifique. Vraiment. Vu que c'est un petit peu orangé. C'est juste sublime. Donc. Voilà. Pour ce petit stick. Que j'adore. Ensuite. Donc. Un fard à paupières comme ceci. De la gamme Tinkerbell. C'est le Fly to your heart. Et il est très très beau. Vraiment. J'aime énormément ce petit fard. Je l'ai utilisé. Franchement. Il est top. Il est glissant. Il est top. Franchement. Vous le mettez. Ça fait un truc magnifique. C'est brillant. Tout ce qu'on demande en fait. Ensuite. J'ai un rouge à lèvres comme ça. De chez Milani. C'est la teinte fleur. Pétale plutôt. Pardon. Que je n'ai absolument pas utilisé. Les amis. Voilà. Ensuite. J'ai un highlighter. J'ai un highlighter de chez MAC. C'est dans la teinte fleur sure. Et c'est les extra dimensions skin finish. C'était dans la gamme Botanic Panic. Et bien sûr. Je l'utilise. Bien sûr que je l'ai utilisé. Je l'utilise encore très très bien. J'adore cet highlighter. Il est juste sublime. Mais c'est marrant. Attention. C'est un highlighter. J'adore. Franchement. Il est sublime. Vraiment. Il est magnifique. Donc. Voilà. Ensuite. On a un fard à paupières. Comme ceci. Toujours. De la collection Tinkerbell. C'est le Never Grow Up. Mais il est cassé. Ouais. Super. Et je ne l'ai pas utilisé. Ensuite. On a donc un autre fard à paupières. Vert. Comme ceci. Toujours dans la gamme Tinkerbell. de chez Colourpop. Et celui-ci. Je ne l'ai pas utilisé non plus. C'est un vert magnifique. Mais franchement. Je ne l'ai pas du tout utilisé pour les vacances. Donc. Écoutez. Tant pis. Voilà. Ensuite. On a un rouge à lèvres MAC. Encore. Cette fois-ci. C'est le All Fire Up. Que j'aime énormément. Il est magnifique. Vraiment. C'est. C'est mon chouchou celui-ci. Je l'aime beaucoup. Ensuite. On a. Bien sûr. Le blush. De chez Benefit. De la teinte Christa. Très. 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 Très beau blush. Vraiment. Un blush d'été. A la perfection. J'ai envie de vous dire. Franchement. C'est. Il est incroyable. Il est un petit peu lumineux. Il sent super beau en plus. Vous n'allez pas voir. Grand chose. Mais. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Vraiment. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Pigmenté à souhait. J'aime beaucoup. Ensuite. Oui. J'ai pris. La base de chez NYX. C'est le The Marshmallow Primer. Je l'ai utilisé. J'aime beaucoup. Vraiment. J'adore cette base. Ensuite. J'ai pris bien sûr mon liner. C'est le Tattoo Liner de chez 4VD Vegan Beauty. Évidemment que je l'ai utilisé. Ensuite. J'ai pris un rouge d'alèvres comme ceci de chez Kiko. Je l'ai utilisé une fois. Très très beau. Orangé comme il faut. Il était orangé. Magnifique. Ensuite. J'ai bien sûr mon huile de chez Clarins. C'est le Lip Comfort Oysheimer. Huile scintillante. Voici comment elle se présente. Et c'est la teinte 4. Non. 5. Brighter in Pink. Et franchement. Il est trop trop beau. Et c'est une huile. Ça hydrate super bien. Et je le mettais pour parfois aller à la plage aussi. J'aime énormément. Il hydrate très très bien. Donc voilà. Ensuite. J'ai mon Fenty Beauty. C'est la teinte Goji Gang. En teinte 7. Et je l'adore. Comme vous pouvez le remarquer. J'utilise vraiment pas mal. J'aime énormément son rendu. Son côté effet hydratant. Un peu pailleté. J'aime beaucoup trop. Donc voilà. J'adore. Je vous recommande bien sûr. C'est magnifique. Même pour l'été. C'est au top. Ensuite. J'ai pris le Easy Drop de chez Fenty Beauty. Dans la teinte 4. Toujours le même. Et bien. Je peux vous dire que je l'ai utilisé quelques fois. Je l'avais complètement oublié dans mes placards. Et je l'ai réutilisé. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Même à la main. Même au doigt. Franchement. Il se met super bien. Ensuite. J'ai pris le Shan Laud de chez NYX. C'est une teinte un petit peu pastèque. Très très belle. Que j'aime beaucoup. Ensuite. J'ai pris un autre rouge à lèvres. Comme ceci de chez Nars. C'est toujours dans la gamme Claudette. Et je vais vous faire un swatch. Si je peux. Magnifique teinte. Ça c'est la teinte plutôt Sandrine. Excusez-moi. Ouais c'est ça. Magnifique. J'adore. Ensuite. J'ai pris un fard à paupières comme ça. De chez Sephora. Que je n'ai absolument pas utilisé pour les vacances. Ensuite. J'ai pris un gloss comme ceci. De chez Wet n Wild. Je ne l'ai absolument pas utilisé. Ensuite. J'ai pris. Bah le troisième d'azel stick que j'ai. Que j'ai utilisé. Bien sûr. Qui est très 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 beau. Également. Et. Dernier produit. J'ai utilisé. L'highlighter de chez Rare Beauty. Et c'est la teinte Mess My Rise. Voilà. Magnifique. Et pour le blush. Et la teinte Joy d'ailleurs. Donc voilà. Pour ma trousse à maquillage. Et bien sûr. Un petit. Elastique. La base. Et voilà. Il est totalement vide. Et. Franchement. J'ai pris pas mal de produits. On va pas se mentir. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Je pense que la vidéo. Elle va toucher à sa fin. Je vous ai vraiment montré. Tout. Tout. Ma trousse de vacances. Vraiment. Toute ma trousse. Vraiment. Il y a un milliard de produits sur ma coiffeuse. Qu'on se le dise. Mais c'est vrai que je préfère. En fait moi si vous voulez. Je suis plus une fille qui est en mode. Je préfère. Avoir tout ce qu'il faut. Même plus. Même plus que ce que je devrais avoir. Que. Manquer. D'un produit. Que je me dise. Mince. J'aurais dû prendre ça. Oh là là. Et j'ai eu tellement de regrets. Par rapport à ce genre de choses. Que maintenant. Je prends ce que j'ai envie de prendre. Après franchement. Comme je disais au tout début. Sans Beauty Blender. C'est compliqué. On va pas se mentir. Si vous partez en vacances. Franchement. N'oubliez absolument pas votre Beauty Blender. Mais sachez qu'en tout cas. Franchement. Tous les produits que je vous ai présentés. Je les aime énormément. C'est des produits vraiment. Vous êtes sûrs qu'ils vont pas vous faire faux pas en fait. Donc voilà. Franchement. Je vous mettrais bien sûr les prix. En barre d'infos. Les produits en barre d'infos. Si je trouve bien sûr. Je pense qu'on va se laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. A liker la vidéo. A partager. Bien sûr. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est toujours. 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 Incroyable. J'aime trop vos commentaires. D'ailleurs franchement. Merci beaucoup. De me suivre sur Youtube. On en parle pas assez. Mais franchement. Vous êtes tellement mignons. Sérieusement. Et puis. Je reçois tellement des commentaires. Tellement positifs. Et tellement incroyables. Que franchement. Je vous adore. Vraiment. Je vous kiffe. Et je suis heureuse. Que vous aimez ce que je vous partage. En fait. Donc voilà. En attendant. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501